Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que si on les reproduise en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Grenoble qui aligne donc un milieu renforcé, ça ressemble à un 4-5-1. Avec ce système, l'objectif principal, c'est en général la procession. C'est plus facile de construire quand on est 5, totalement. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir le plus avancé des milieux de terrain avoir plus de liberté. Pour venir au soutien de l'attaquant ou proposer des solutions sur l'aile. Voilà, on y est ! Début de la rencontre ! Grenoble qui peut avancer. Allez ! Sur la gauche, bonne interception. Il y avait danger pour que ça va partir vite. Dans la profondeur. Gradel ! Il est passé. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Toulouse qui essaye de construire. L'ouverture sur le côté. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. C'est joué long. Allez, il faudrait aller de l'avant, maintenant. Bonne intervention. Une très longue passe. Long ballon dans le sens du jeu. Il cherche son coéquipier. Il s'échappe. Côté droit. Il progresse encore. Bonne intervention, le défenseur. Ce sera un corner. C'est repoussé. C'est osé. Cradel. C'est joué long. Attention. Allez jusqu'au bout. C'était un bon tir. Mais le gardien a eu la main à faire. Grenoble s'engage dans une possession un peu stérile. Un long ballon vers l'avant. Grenoble, qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça joue long. Il a du champ sur le côté. Un centre. Allez, c'est dangereux. Renvoyé par le poteau. La bonne intervention. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Toulouse pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près, là. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés. Vous ne trouvez pas ? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Ça passera sur le côté. Peut-être une occasion pour Gradel. Ça joue long vers l'avant. Ça va sur l'aile. Saïd reçoit le ballon. Il s'en sort. Saïd. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Il s'en sort bien. L'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation. Mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Il tombe sa chance. Et un but ! Splendide ! C'est un but phénoménal. Yes ! Go ! Oh, c'était parfait. Le gardien ne pouvait rien là-dessus. Wow, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Il s'échappe. Côté droit. Dans la profondeur, bien vu. Et le centre bien placé. Le bon dégagement. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Transversal. Changement d'aile. Magnifique. Grenoble va sans doute chercher à égaliser avant la pause. Ce serait bien pour la suite. Quelle inspiration. Quelle inspiration. La faute. Il frappe. Oh, c'est fabuleux. Quel coup extraordinaire. C'est tout simplement incroyable. Magic. Oh, quel geste. C'est magnifique. Le jeu reprend sur un score de parité. C'est une équipe de caractère, ça se voit. Ils n'ont pas baissé les bras après avoir encaissé le but. Ils ont égalisé dans la foulée. Chapeau. Ils jouent en profondeur. Dans l'espace. Ah non, ils ne se sont pas compris. Ah non, ils ne se sont pas compris. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien servi. Bien servi. C'est plutôt intelligent. Ça passera sur le côté. Il joue sur sa gauche. Oh, quel geste. Il est en bonne position pour centrer. Il tente sa chance. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera toute aussi belle. Ce groupe a vraiment un esprit d'équipe remarquable. On l'a bien vu d'ailleurs en premier mi-temps. C'est le fighting spirit qui permet à cette équipe de revenir dans le match. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score, un partout. La seconde période a donc déjà débuté. Qu'elle fait du bien, cette interception. Il change d'aile. Eh bien, sans faire erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Il allonge vers l'avant. Makango s'est joué dans la profondeur. Il met le pied. Ballon récupéré. Il décide d'allonger le jeu. Ça peut partir en contre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Long ballon dans le sens du jeu. Donc quand le garde doit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il préfère repasser derrière. Ça va sur l'aile. Bon, quel geste. Il est sur le côté. Il est bien placé. Ça sent la frappe. Là, il a préféré jouer la sécurité. Il se rattrape bien. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis ? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en drible. Bonne intervention. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Le ballon donné dans la profondeur. Et il jaillit pour prendre ce ballon. En retrait pour repartir proprement. Donc il va vite sur ce côté. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un très long ballon. La longue passe, il peut en profiter. Bon jaillissement. Il fallait intervenir. Ça joue à gauche. Ça joue long. Peut-être une occasion pour Saïd. Oh, le bon ballon. Il écarte sur l'aile. Le ballon dans la profondeur. Et danger écarté grâce à l'intervention du défenseur. Ce sera un corner. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Ça défend comme ça peut. Il a trébuché sur cette intervention. Il allonge. Bien, bonne intervention. C'est dégagé, loin devant. Dans la surface. Un centre. Danger repoussé pour le moment. Ah, mais quel dommage. Quel gâchis. Mais il n'arrive pas. Voici un bon centre. C'est repoussé. Et il perd l'équilibre. Ah non, dommage. Les actions coûtent cher à ce moment-là du match. On le contre. L'arme fatale. La passe dans la profonde. Énorme occasion. C'est au fond des filets. Et il passe devant. C'est une très, très mauvaise passe. Mais c'est inadmissible, ça. C'est dégagé. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Et tout le crédit leur revient. Mais attention à ne pas gâcher ce but d'avance. Et c'est une bonne situation sur l'aile gauche. Ça, c'est un bon ballon dans la... Ça peut être dangereux. Ils sont passés tout près d'égaliser. Tiens, on dirait que ce but les a réveillés. Les prochaines minutes vont être intéressantes. Le corner est joué court. C'est bien fait. Dans la profondeur. Ouf, un peu d'air. Et le ballon est sorti. Touche. Il allonge vers l'avant. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Ça part de l'autre côté. C'est étonnant. On a l'impression qu'ils se contentent du minimum. Il faut se projeter vers l'avant, dès maintenant et rapidement. Saïd qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Saïd, c'est joué dans l'espace. Bien joué, ça. Il peut choisir de centrer. Macango, Macango, à droite. Joli travail à deux. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Les supporters et les joueurs vont être extrêmement déçus dans ce superbe match. Il ne leur a manqué qu'un petit but pour aller chercher l'égalisation. Alors, que retenir de cette rencontre ?